L'e-sport c'est un terrain vaste, c'est un milieu qui n'a pas cessé de devenir de plus en plus grand. Ça a commencé dans des garages avec des chaises en plastique pour maintenant être dans les plus belles arènes et les plus beaux stades du monde. Chaque jeu a sa particularité et parmi tous les jeux à regarder il y en a un qui attire mon attention plus que les autres. Et ce jeu c'est Rocket League. Rocket League c'est un jeu d'une intense complexité parce que dans Rocket League rien n'est automatique. Le but du jeu est pourtant très simple, une balle, deux équipes de trois joueurs et cinq minutes pour marquer plus de buts que votre adversaire. C'est tout. Et justement c'est tout. Rocket League ne vous prend pas par la main et vous êtes libre de faire ce que vous voulez, rien n'est automatique. Aucun bouton pour contrôler, pour passer, pour tirer la balle, tout se joue à la physique du jeu. Le moindre mouvement de joystick peut provoquer un ratage complet ou une action qui restera dans les mémoires pendant des années. Et c'est pour ça que Rocket League est en constante évolution, nous sommes mécaniquement encore très loin de l'optimisation totale. Tout au long de l'histoire de Rocket League, de nombreuses structures ont montré qu'elles étaient capables d'accomplir de grandes choses. Et dans le monde francophone, il y en a beaucoup qui mériteraient une vidéo. Des structures qui ont réussi à faire rêver les spectateurs, qui ont réussi à rassembler tous les âges et toutes les origines. Aujourd'hui je vous raconte l'histoire d'une structure qui a connu succès, échec et renaissance. La plus grande structure de toute Rocket League, la structure Vitality. L'histoire de Vitality sur Rocket League commence le 12 février 2018, quand Vitality va signer ses tout premiers joueurs. Une équipe remplie de potentiel avec les allemands Friki et Pachi, mais surtout le français, Thérypik. Moi j'étais là derrière, j'étais avec Pachi et Friki qui étaient deux allemands, et moi j'étais français. Vitality pour eux c'est une orgue lambda comme une autre. Moi j'étais là, j'étais en mode, ouais ouais, bah les gars, c'était la première orgue que j'ai connue de ma vie littéralement. Et je regardais déjà Gotaga, etc. à l'époque, vraiment en 2013-2014. Chaud d'aller chez Vitality quoi. Le premier tournoi auquel Vitality va participer est le championnat d'Europe des RLCS saison 5. Et c'est un excellent départ pour la jeune équipe parce que durant cette compétition, Vitality va battre PGI Sport, composé entre autres de Ferra, un des futurs leaders de Vitality. Ils vont écraser Complexity et très rapidement ils vont se trouver en finale face à l'équipe la plus impressionnante de l'époque. Gale Force Esport, composé de Violent Panda, Turbo Polsa et K-Doc. Tous à l'époque déjà couronnés du titre ultime de champion du monde. L'affrontement va être titanesque. Vitality va finalement céder sa place et terminer deuxième de ce championnat d'Europe, sécurisant ainsi sa place pour les championnats du monde. Quand on arrivait au Worlds, je m'en souviens très bien, on n'arrivait pas à perf et c'était une dinguerie comment on était vraiment trop nul sur le terrain clairement. Moi franchement je n'ai pas bien joué et qu'on aurait pu faire largement mieux quoi. Vitality n'arrive pas à s'imposer durant les Worlds et suite à cette saison, un changement va avoir lieu au sein de l'équipe. Alors, c'est un peu un sujet épineux, pour rester assez vague et etc dessus, en saison 5 on a fait une très mauvaise performance. J'étais un peu entre guillemets le genre phare de l'équipe, du coup je savais très bien que c'était moi qui avais le choix et j'étais en mode, moi j'ai pas envie de continuer avec Freaky parce que Freaky je trouve que c'était le moins bon de l'équipe. Derrière, on a pris Scrub, qui était pour le coup, pour ceux qui ne connaissent pas Rocket League depuis très très longtemps, c'était un peu depuis le free-to-play, Scrub c'était un peu le zen de l'époque. Le mec était fort depuis genre ses 12 ans, ça faisait genre 3 ans qu'il jouait à Rocket League, qu'il faisait des tournois qui n'étaient pas officiels et qu'il faisait des places de fous. Sauf que RLCS tu peux pas jouer quand t'as moins de 15 ans. A ce moment là, il venait d'avoir ses 15 ans, bah forcément on l'a pris dans l'équipe parce que forcément, moi et passion est en mode, franchement il est trop fort depuis longtemps, là en ce moment il est à son prime, on le prend, franchement on fait des résultats de fous. Nouveau roster de joueurs, nouvelle saison, Vitality va participer au championnat d'Europe, lequel ils vont terminer en top 6, ce qui malheureusement n'est pas suffisant pour les qualifier au championnat du monde. Seul le top 4 est retenu pour la suite de la saison. Et après un départ de free-kiss, c'est au tour de Pachi de laisser sa place, ce qui permet à Vitality de recruter l'un des meilleurs joueurs de toute la scène e-sport Rocket League. Un joueur qui avec la saison 5 avait su confirmer son deuxième titre de champion du monde, K-DOP. L'arrivée de K-DOP va renforcer Vitality et ça va directement se faire ressentir dans cette saison 7. L'équipe d'Initas avec Violent Panda et Turbo Polsar. Multiples champions du monde. PSG e-sport avec les français Ferra et Chaussette. Triple Trouble avec Cassio. Ou encore FC Barcelone avec Alpha 54. Mais parmi toutes ces équipes, il y en a une au-dessus des autres. Et cette équipe, c'est Vitality. Le top 4 des qualifications européennes va avoir la chance de pouvoir participer à la coupe ultime, le championnat du monde à Newark aux Etats-Unis. 4 équipes européennes avec chacune au moins un français. Déjà à l'époque, la scène francophone avait du talent sur Rocket League. Mais en face, ça rigole pas du tout. 4 régions du monde, 4 groupes de 3 équipes. Vitality se retrouve avec l'équipe australienne de Ground Zero Gaming et l'équipe américaine de G2 e-sport. Et le 21 juin 2019, c'est parti pour le lancement de la coupe du monde. Vitality va oblitérer Ground Zero Gaming sans grande surprise. Mais c'est contre G2 e-sport que les choses ont commencé à se corser. En face, c'est pas n'importe qui. G2 est parmi les meilleures équipes nord-américaines et la dernière game va être très très serrée. Le BO se termine 3 matchs contre 1. La première défaite de Vitality dans cette coupe du monde. Mais rien de suffisant pour les sortir du championnat. Ils terminent deuxième de leur groupe et se qualifient pour les playoffs. Et c'est là que Vitality va écrire l'histoire. Alors, on va voir si notre analyse aligns avec ce qu'on nous prévenons. On va voir si on le board et on va voir si quelqu'un step d'un de la ligne. Non. 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 C'est Vitality avec la lead. Firebrunner gets sa pass across, mais il n'est pas au-delà. Il ne s'est pas à la place. Il va sur le terrain. Et c'est Vitality. Et on va voir dans cette émission. Vitality, Ferry, Peek. Et Bryson actually wins. Et Tormann n'est pas. Et Ferry Peek m'a fait 2-0. Il va, il n'est pas. Il est non. Oh, il est. Il n'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas encore. Il n'est pas encore. Il n'est pas encore. Il n'est pas. Il n'est pas encore. Il n'est pas encore. 3 matchs à 1 face à NRG, la meilleure équipe américaine. 4 à 0 face à Cloud9, une équipe composée de 3 anciens champions du monde. Une domination totale qui les propulse directement en finale. En finale face à J2 eSport. La revanche ultime pour savoir qui aura l'honneur de soulever la coupe du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Vitality termine deuxième de cette qualification européenne. Dans un 4-0 difficile à avaler. Mais parvient malgré tout grâce à cette deuxième place à se qualifier pour les Worlds. Nous sommes le 13 décembre 2019 et c'est à Madrid que Vitality va remettre son titre en jeu. Dose équipes sont venues des quatre coins du monde. Divisées en deux groupes, seulement six d'entre elles pourront passer à la phase suivante. La question est, est Vitality va trouver cette forme qui va les donner à ce Sunday ? Est-ce qu'ils vont être en top du jeu ? De remettre en jeu le titre, c'est assez compliqué entre guillemets, parce que tout le monde nous attend en haut du classement. Quand t'es challenger, tu te dis, t'as rien à perdre entre guillemets. T'es là, tu viens, tu gagnes, tant mieux. Si tu perds, bon bah, tu perds rien de spécial, même si forcément t'as le vraiment envie de gagner. Vitality va rapidement montrer sa domination face à United et va jouer la finale du groupe face à NRG. Gare G, Justine et le triple champion du monde, Turbopolsa. Le premier champion du monde européen à jouer pour une équipe américaine. Une équipe tout simplement monstrueuse. Les matchs sont extrêmement serrés et c'est durant la dernière game que tout va se jouer à un seul but. Vitality va s'incliner 2 à 1 durant cette dernière rencontre, ce qui va les faire passer en quart de finale. Là où NRG va directement accéder au demi-finale, qu'ils vont gagner 4 à 1 face à Space Station. NRG est le premier finaliste de cette coupe du monde. Vitality de son côté va se débarrasser des Pittsburgh Knights, sans aucune difficulté. Ils vont se retrouver face à Dinnitas. La rencontre se joue au coude à coude. Et vous vous souvenez quand j'ai dit qu'une seule action était capable de changer le cours de l'histoire. Vitality élimine Dinnitas de la compétition et se retrouve en finale face à l'équipe de monstres NRG. La pression est à son comble. Vitality défend son titre face à l'équipe la plus ambitieuse de toute l'Amérique du Nord. Ce match décidera de qui repartira chez lui avec le titre de quadruple champion du monde. Le deuxième match se joue à un but d'écart. Le troisième match se joue à un but d'écart. Le quatrième match se joue à un but d'écart. Le cinquième match se joue à un but d'écart. Le sixième match se joue à un but d'écart. Trois matchs des deux côtés. C'est l'heure de la rencontre finale. Et comme tous les précédents matchs, cette ultime rencontre va se jouer à un but d'écart. Et Justin ne veut pas voir ce qu'il n'y a rien de ça. Bon coup pour Turbo. Now back to Justin. Who's he got left ? 1 à 1 ! 1 à 1 ! Oh ! Oh ! God ! Justin ! With the biggest demo of his life ! It's gonna be Ferry. Takes control. Another one. Temptive. It's gonna stick in ! Ferry Pace ! A un but de la coupe. A un but de devenir quadruple champion du monde. La défaite n'est jamais aussi douloureuse que quand on voit la victoire toucher nos doigts. C'est la fin du règne pour Vitality. La prochaine étape c'est de continuer à s'entraîner un max. Il y a les JO qui arrivent dans 6 mois et la nouvelle saison qui a été annoncée début février. Donc on va essayer de se concentrer là-dessus. 2020. On s'en souvient tous, début de la pandémie du Covid-19. Couvre-feu, attestations pour sortir dehors, fermeture des restaurants, des salles de cinéma, annulation des concerts et bien évidemment annulation des LAN. Les LAN c'est primordial pour l'e-sport. C'est un moment de rencontre, un moment où on voit les joueurs, on les supporte en tapant des mains entourées de personnes qui partagent une passion commune. Mais en dehors de ça, les LAN c'est aussi le seul moyen de se faire dérouler une compétition d'envergure intercontinentale. Aucun serveur ne peut offrir une connexion stable à deux équipes ne vivant pas sur le même continent. Et le 5 mars 2020, la nouvelle est rendue officielle. L'annulation des LAN signe l'annulation des Worlds. Un coup très dur pour la communauté qui se voit privée de son événement le plus prestigieux. Pour compenser l'absence des Worlds, Psaonix, les créateurs de Rocket League, vont investir dans un immense cash prize pour les différentes coupes régionales. La saison 9 des RLCS sera donc une saison où chaque équipe se battra pour déterminer qui sera le meilleur de sa région. Et Vitality va connaître un changement majeur pour son équipe. Le joueur Scrubkilla voit son contrat expirer et il va être remplacé par un jeune joueur d'à peine 16 ans, un joueur d'une extrême compétence mécanique, Alpha 54. Plus de 400 000 dollars vont être mis en jeu pour la coupe européenne, deux mois de compétition pour un total de 9 matchs par équipe. Et il y a deux équipes qui vont sortir du lot. La première c'est bien évidemment Vitality qui va terminer en première position de son groupe. Mais juste derrière on retrouve l'équipe d'Initas, Yukio, Astral et le double champion du monde, Violent Panda. Et souvenez-vous, la saison dernière, Initas avait été éliminé du championnat du monde en demi-finale face à Vitality. Autant vous dire que cette fois-ci, Initas y veulent prendre leur revanche. Les deux équipes sont positionnées à l'opposé sur l'arbre qui mène tout droit à la finale. Initas est déterminé contre Mousy Sport et va l'emporter. Et là j'ai l'impression de me répéter, mais Initas va l'emporter avec seulement un but d'écart. Un but qui va les emmener en finale. De son côté, Vitality montre pourquoi ils ont terminé premier de leur groupe et vont infliger une défaite sans aucune forme de pitié. Après avoir perdu le premier match, ils vont remporter les 4 matchs suivants et se diriger vers la finale. Nous y sommes, le sommet de cette saison, les deux meilleures équipes européennes. Initas contre Vitality. Et c'est parti. Pique, c'est parti ! Ça rentre ! Renaud Vitality qui s'empare de la troisième manche ! Il va se recharger, Asral avec le Monster Clear. Yukio pour la redirer. Elle est, encore une fois, magnifique ! La précision de Initas ! Yukio, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, 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 c'est là. Dans cette game 6, attention, vient notre bandage, on passe pour les Kira, on a le contre de faire éplique de notre lutte ! Ça va rentrer ! Ça va rentrer ! C'est terminé pour Vitality ! Au bout de six matchs acharnés, Vitality s'incline pour, encore une fois, terminer deuxième. Initas a pris sa revanche et retire à Vitality la possibilité de finir champion européen. En l'absence de Worlds, à cause du coronavirus, la saison 9 des RLCS se termine sur cette performance. Mais l'année est loin d'être finie pour les joueurs. La prochaine saison des RLCS commence en août et pendant ce temps, Vitality va montrer que cette fois, on ne rigole pas avec eux. Tout d'abord avec les Rocket League Spring Series. Un tournoi organisé par Psyonix que Vitality va remporter haut la main en écrasant Initas en finale 4 à 0. Vitality va aussi s'imposer dans le Rocket Baguette Summer Grand Prix face à Oxygen, montrant encore une fois que cette fois-ci, ils sont prêts à accueillir la toute nouvelle saison, les RLCS X. Et une nouvelle déception va s'abattre sur le monde de Rocket League. Pour la deuxième année consécutive, Psyonix déclare l'annulation des Worlds, un coup de massue qui vient réellement mettre à mal la communauté. Mais si Vitality ne peut pas devenir la meilleure équipe du monde, elle se battra malgré tout pour devenir la meilleure équipe européenne. Dans un tout nouveau système de compétition, les RLCS X accueillent le système de split, la saison est maintenant divisée en 3 splits, 3 longues périodes de qualification. Et à la fin de chaque split, les meilleures équipes sont invitées au Major pour se battre dans une compétition sans merci. Et à la fin des 3 Majors, la coupe européenne avec 400 000 dollars. Et vous savez, durant la saison 8, comme antagoniste, on avait NRG. Durant la saison 9, on avait Dinitas. Et bien, durant cette saison X, nous avons BDS. 1 minute 11 dans cette game numéro 4. Marc, c'est open ! Et voilà, on vient rechercher davantage du côté de BDS. Le Friki a été crédité de l'arrêt. Marc, il l'a remetté dans l'autre. Monky Moon, c'est open ! La transverse à l'heure de 37 fois. Monky Moon, on essaye de faire redescendre un peu la pression peut-être. Monky Moon, il n'est pas de cette avis. Il essaye de pousser directement. Marc, on prolonge et c'est pour Extra. Ça va, il y en a trop ! Les BDS qui viennent chercher la victoire ! Marc Bayhate, Extra et Monky Moon. BDS, c'est une toute nouvelle équipe qui va se montrer extrêmement forte dès le début de la saison X. BDS, ce sont les nouveaux antagonistes pour Vitality. Vitality se retrouve en difficulté devant cette équipe et durant le major de ce premier split, les deux équipes s'affrontent au sommet. BDS remporte ce major 4 à 2. La saison va continuer et durant ce deuxième major, BDS et Vitality vont se retrouver une nouvelle fois face à face. Ok. J'ai joué. J'ai joué. Encore, encore ? J'suis middle, j'suis middle. Il est... Ok, nice. Open peut-être ? Nice, gros ! Allez ! J'ai pas de boost. Il peut pas, il peut pas, il peut pas, il peut pas. Nice ! Nice ! Dommage. Je vais y arriver. Middle, middle. Ouais, je truss. Vas-y, j'suis. Ok, open shot. J'ai encore. Nice ! Nice ! Mon Kymondom la merde ! Nice ! Allez ! Nice ! Le BO va être très serré et vous savez, je sais que je le dis déjà depuis le début, mais il va se jouer lui aussi à un seul but d'écart. If Vitality score this next goal, it blows this whole major wide open because nobody expects me to be a yes to ice on the road. Oh my goodness, was it a flip reset, was it a dribble, was it a team play ? Never Vitality find yourself in crunch time as that fall. BDS va remporter la rencontre. Mais c'est pas fini. Vitality va remonter tout le lower bracket pour arriver de nouveau face à BDS pour la finale ultime de Smajor. Et cette fois, c'est Vitality qui a l'avantage. Nice ! Nice ! Open ! Open ! Open ! Tire ! Nice ! Nice les gars ! Allez ! Bien joué, les deux gueux ! D'accord, d'accord ! Ouais, ouais, il est tout seul en défense. Nice ! Bien joué, ça ! Il ne manque qu'un seul match pour gagner Smajor et enfin battre BDS pour la toute première fois. Ouais, il est là. C'est chaud. Nice, nice ! Vas-y, open, c'est que tu me mets ! Ouais, j'ai confiance ! Oh, il est tellement mal ! Oh, c'est vrai, c'est le premier, je pense. C'est celui-là ? Hop, veiga, Fimba. C'est chaud. Il est hop. J'ai... Oh, la putain de grosse barre de... Une nouvelle défaite pour Vitality et un Major de plus pour BDS qui semble inarrêtable. Une fois arrivé au troisième et dernier Major de la saison, Vitality va craquer. Vitality va s'incliner face à Guild eSport en top 8 de Smajor, laissant le champ libre à BDS qui va réaliser le triplet légendaire en remportant son troisième Major consécutif. BDS est sur le toit de l'Europe et tout porte à croire qu'ils vont remporter la coupe. Nous sommes le 15 juin 2020. Au bout de cette saison, 6 équipes sont parvenues à se qualifier pour la coupe. Parmi alliés à Vitality et bien évidemment les favoris de la saison, BDS. Vitality et BDS vont facilement se défaire de leurs adversaires respectifs. Dans d'immenses WB au 7, Vitality va détruire son adversaire top bloc 4-2-4-1 et BDS va exterminer Team Kesso 4-0-4-2. Une fois de plus, les deux titans de l'Europe se retrouvent face à face au sommet. Sauf que cette fois-ci, Vitality ne va rien laisser à BDS. On va repousser la balle et ça va continuer du côté d'Evita avec un Alpha qui a beaucoup de ressources, qui vient chercher la passe ! Et ça passe avec Keydope ! La revanche est prise, le fake d'Extra qui ne prend pas. Faire les piques, la passe pour Alpha ! C'est un but évidemment ! Oh il a pris les risques ! Keydope qui essaie d'insister sur le côté, c'est bloqué. Faire les piques, bien positionné, qui va pouvoir aller frapper. Marc qui est battu, Extra aussi, Alpha qui arrive ! Alpha qui va arriver pour aller pousser cette balle au fond ! Des situations qu'il adore, il va pouvoir reset ses lignes. La passe, second poteau ! Mais d'où est-ce que ça sort ce mot ? À la fin de ce double BO7, le score est très clair. 4-0, 4-2. Après un top 2 en saison 8, après un top 2 en saison 9, Vitality est enfin de retour au sommet. Cette victoire, c'est la fin d'un arc pour Vitality. Et le début d'une toute nouvelle histoire. La saison 2021-2022 va avancer le retour des Worlds sur Rocket League. Le retour des LAN qui pourront faire vibrer la scène e-sport. Mais c'est surtout le début d'un arc terrible pour Vitality. Parce que souvenez-vous, une fois au sommet, on n'a pas d'autre choix que de redescendre. Le fonctionnement de la saison est globalement similaire à la saison X. Les équipes ont un objectif, tout donner durant les événements régionaux pour se qualifier au major intercontinental de chaque split. A la fin de tous les majors, les meilleures équipes partiront pour les Worlds. Durant le premier split, Vitality va connaître quelques échecs. Mais ils vont malgré tout se qualifier au premier major de Stockholm. Où malheureusement, ça va très mal se passer. Sur les 16 équipes présentes, Vitality termine 14e. Une défaite lourde à encaisser pour des joueurs qui à peine 6 mois plus tôt dominaient la scène Rocket League. Durant le split suivant, les résultats vont être encore pires. Après un maigre top 6, Vitality va terminer dernier des deux prochains événements régionaux. Et rater la qualification pour le major de Los Angeles. Les majors, ce sont des événements capitaux pour la qualification Worlds. Et ne pas y être qualifié, c'est une énorme pénalité. Et c'est pour cela que Vitality va procéder à d'immenses changements dans son équipe. Des changements qui commenceront par le coach. Moot, qui gérait l'équipe Vitality depuis mai 2020, se voit remplacé pour accueillir un ancien joueur professionnel. Et son nom, c'est Ferra. Mais c'est pas tout. En plus de changer de coach, Vitality va connaître un changement dans son roster de joueurs. Parce qu'ils accueillent un jeune joueur de 18 ans. Et son nom, c'est Radozin. L'arrivée de Radozin est grandement saluée par la majorité des gens. Mais une question se pose, on remplace qui ? Parce que Vitality, actuellement, c'est deux anciens champions du monde. Et l'un des joueurs les plus mécaniques au monde. Le choix est dur, et au final, la nouvelle tombe. Ferrypick, le plus ancien des joueurs Vitality, est écarté du roster et prend le rôle de remplaçant. K-Dop, Alpha 54 et Radozin. La line-up qui est censée redonner espoir à tous les supporters après un deuxième split effrayant. Mais malheureusement, le destin en a voulu autrement. Le troisième et dernier split de cette saison va définitivement enterrer la saison de Vitality. Ils passeront à côté du Major de Londres et sont officiellement éliminés de la course pour les Wards. Y'a rien qui va. Même dans les games où tu dis on peut gagner, on gagne pas, on finit jamais nos actions. On se prend des buts sur kick-off de merde. Et voilà quoi. C'est un tout en fait. Franchement, c'est de cette manière... En soi, toute la saison, il s'est toujours passé la même chose. Même les matchs où tu dis on peut gagner, on les perd. Les choix sont critiqués. Certains n'approuvent pas l'arrivée de Radozin. Certains blâment Alpha 54 de jouer trop perso. Et d'autres disent que K-Dop, triple champion du monde, n'a plus le niveau pour jouer chez les pros. Les mois d'attente vont être très très longs. Et c'est là qu'un autre changement va bouleverser l'équipe. J'avoue, faut pas mettre de beurre. C'est pas au beurre ? Vitality libère K-Dop et le remplace par un jeune joueur de 16 ans, Saison. K-Dop, c'était l'image de Vitality. L'emblème de la structure sur la scène Rocket League et son départ va faire couler beaucoup d'encre. Avec le départ de K-Dop, Fairy Peak va lui aussi définitivement quitter la structure. Moi franchement j'ai adoré à chaque fois que j'étais, enfin à chaque moment que j'ai été chez Vitality en soi. Et non, ça se voit qu'il y a une équipe pro, ils sont très sur les performances des joueurs. Et dès qu'il y a un truc qui va pas, ils ont envie de l'améliorer. Pour moi Vitality c'est vraiment une orgue de fou. Et franchement, beaucoup de personnes espèrent y arriver. Et j'espère pour vous que vous allez y arriver parce que c'est vraiment une excellente orgue. Et franchement, c'était vraiment de très bons moments passés avec eux. Et dans la foulée, Vitality va recruter un quatrième joueur. Un joueur d'à peine 15 ans. Un joueur qui a été banni temporairement des RLCS. Ils vont recruter Zen. Zen, il a que 15 ans, mais il est déjà considéré comme beaucoup comme le prodige. Le joueur qui à peine à son jeune âge peut faire trembler les plus grands. Sauf que nous sommes en octobre 2022. Et Zen, il est banni des RLCS. Zen, il a déjà participé à un tournoi officiel de Psaonix, mais à l'âge de 14 ans. Une inscription qui transgresse les règles qui impose un âge minimum de 15 ans à ses joueurs. En plus du fait que Zen se faisait passer pour un autre joueur qui ne pouvait pas être présent au tournoi. Une transgression qui va valoir à Zen un ban des compétitions RLCS. Un ban qui sera levé le jour de son 16e anniversaire. Ce qui fait qu'avec le calendrier des différents splits, Zen ne pourra pas jouer avant mai 2023. Le début du troisième split de la saison. Et son arrivée est grandement attendue parce que c'est loin d'être n'importe quel joueur. Il est mécaniquement au-dessus de tous les autres. Tenez, vous voulez un exemple ? Regardez ça. On appelle ça un ceiling pinch double tap. Ceiling parce que ça veut dire plafond. Pinch parce que ça veut dire qu'il pince la balle pour lui donner beaucoup de vitesse. Et double tap parce qu'après son pinch, il la retouche une deuxième fois pour cadrer dans le but. Ceiling, pinch, double tap. C'est un mouvement miraculeux et pourtant pour certains ça paraît simple. Tenez, on va me prendre moi par exemple. A l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 3500 heures sur Rocket League. Je ne suis pas le plus mauvais mais je ne suis pas très fort non plus. Je suis grand champion 1. Ça correspond environ au top 1,5% des joueurs. Mais ça on s'en fout parce que je suis 10 fois moins fort que les gens qui ont le meilleur rank du jeu. Et les gens qui ont le meilleur rank du jeu sont 10 fois moins forts qu'un joueur professionnel. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'en freeplay, c'est un move complètement faisable pour n'importe quel professionnel. Et même en match, certains y arrivent. Mais y arriver aussi bien que Zen, ça c'est réellement rare. Imaginez quand vous avez besoin de gérer précieusement votre boost et qu'il y a 3 joueurs pro sur votre chemin. Et bien quand tu t'appelles Zen, tu n'en as rien à foutre. On paraît du boost. Oh t'as pas envie de le voir dans cette position. Zen avec un petit risat sur le ceiling. Et pour l'instant, ce monstre il est encore ban. Et donc voici notre line-up actuel chez Vitality. Radozin, Alpha54 et Seizun. Voilà nos 3 joueurs qui vont devoir tenir le coup et performer. Performer face à leur adversaire, mais aussi performer devant tous ces gens qui n'ont pas accepté le départ de K-Dope et Ferrypick. Performer en sachant que le joueur le moins performant sera remplacé par Zen une fois que le 3ème split commencera. Tous ces facteurs à prendre en compte vont faire qu'une fois le 1er split de cette toute nouvelle saison commencée, les résultats ne vont pas être à la hauteur des espérances. Un 1er split catastrophique et encore une fois Vitality va rater le Major. Les supporters perdent d'espoir et Vitality va devoir se ressaisir durant le 2ème split. Une lueur d'espoir. Un top 2 durant le 1er event régional. De faibles tops durant les 2 events qui suivent mais suffisant pour offrir une qualification pour le Major de ce 2ème split. Un Major largement dominé par une équipe qui écrase la saison, Karmine Corp. Dans ce Major, Vitality va faire un top 8. Un résultat qui donne une lueur d'espoir. Mais un résultat toujours trop faible pour attraper le ratage complet du 1er split. Vitality au bord du gouffre, sur le point de rater une 2ème qualification au Worlds consécutive. Ils n'ont qu'une seule option, tout déchiré au 3ème split. Sauf que cette fois-ci, tout est différent. Cette fois-ci, le prodige est enfin libre. Et parmi tous ses buts, toutes ses victoires, tous ses adversaires, Vitality va montrer qu'ils sont au-dessus. Alpha, Radozin et Zen. Et pour Zen, il n'y a pas 36 chemins différents. Quand il est face au Champion du Monde en titre, ça va être très très clair. Le chemin, il n'a pas changé. C'est Sealing Pinch, double tap. Il y a un double démo qui vient de Zen sur la backline, en favorant de Vitality. Zen, Pinching Pinch avec le 2ème. Il le smashe à la maison et il est un joueur de joueur. 3 événements régionaux avant le 3ème et dernier Major de cette saison, le Major de Boston. Durant ce 1er événement régional, Vitality va complètement écraser la concurrence. Il l'emporte 4 à 1 face à la Carmine Corp. Ils vont gagner 4 à 2 face à la Team Liquid. Mais ce n'est pas fini parce que la Team Liquid arrive à remonter le lower bracket et se retrouver en grande finale face à Vitality pour une revanche ultime. Une revanche ultime très serrée qui va se jouer à un but d'écart. Pour l'instant, les Liquid Zen n'ont pas d'occasion de partir en air table, d'être dangereux. Par contre, là, il a l'occasion de tirer ! Vitality remporte le 1er événement régional. Durant le 2ème événement régional, Vitality va encore une fois écraser la concurrence. 3 à 1 face à BDS. 4 à 0 face à Moisty Sport. 4 à 0 face à la Carmine Corp. La Carmine qui a été décrite comme étant les rois de Rocket League. 4 à 0. Ça qui me casse les fouilles, c'est qu'après, on a un match encore. Mais ce n'est pas tout pour la Carmine parce que, justement, ils arrivent à remonter le lower bracket et se retrouvent en grande finale face à Vitality. La règle est simple. La Carmine Corp venant du lower bracket doit remporter 2 BO7 d'affilée pour vaincre Vitality. Et ça commençait très très bien pour la Carmine. Ils arrivent à faire ce que personne n'avait réussi à faire jusqu'à maintenant. Prendre un BO à Vitality. Mais il s'est fait un petit peu gêné. Oh, la frappe d'Idech ! Ton belle tentative de connexion du côté de Vitality. Va tirer à Lefeinu qui passe peut-être sur le dernier ! Oh, il est dans le cerveau ! Fizet, va tirer directement pour Itachi que c'était bien pensé. Mais derrière, encore une fois, la défense ! Cela dit, elle ne tiendra pas plus longtemps ! Maintenant, duel neutre. Itachi qui est rapide. On va essayer de jouer avec Exotic. La frappe ! Elle est complètement fantastique. 4-1, la Carmine Corp n'est plus qu'à un BO de la victoire. Mais une fois ce deuxième BO commencé, Vitality va être sans pitié. Et attention à Radozin, dès le début. Face à Exotic, Itachi, superbe interception. Mais derrière, il y a Zen ! Oh, l'interception d'Itachi qui se retourne contre la Carmine ! C'est Zen maintenant. La double tap, elle est complexe ! Oh, c'est sur le backboard ! Va tirer, il faut être premier ! Oh, l'interception ! Il a pris le meilleur sur le... Il était pour prendre l'avantage, Itachi. Face à Zen, c'est tellement à l'avantage du joueur français qui va retenter une nouvelle fois. C'est 4-1, attention à ce ballon ! Et on est surpris ! 4-2, Vitality remporte son deuxième event régional d'affilée. On arrive au troisième et dernier event régional avant le Major de Boston. Et encore une fois, Vitality va rouler sur l'entièreté de la concurrence. Et il se retrouve en finale, pour peut-être leur troisième titre consécutif, en finale face à BDS. Les champions du monde en titre. On tourne le camp, mais Zen, je crois que c'est lui qui a fini le travail. Oh, wow ! Oh, wow ! Monkey Moon to rise to face the shot ! BDS, 0 secondes, are unbeatable ! Je vais pas pour qui ! Je vais pas pour qui ! Je vais pas pour qui ! NOOOOOOS ! Il faut tirer ? Il a ? J'ai je pense ! Il me bat pas ! Il a 0 Monkey ! J'ai encore ! Nice ! J'ai ! Nice ! Oh, l'appel de balle qui ne sera pas servi avec Monkey Moon qui va remporter les duels. Oh ! Très joli ! Très joli pour Alpha 54 qui va conclure ! Mais quel passe de la part de Zen ! Je vais pas ! Open shot ! Je peux pas, je fake ! Je continue ! Ouais ! Pas pour qui ! Non ! NOOOOOOS ! J'ai plus de deux 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 ! Non ! J'ai plus de deux ! J'ai plus de deux ! J'ai plus de deux ! Plus de deux ! Allez ! Non, il y a ! Nice ! On l'a fait 3 sur 3 ! On est la meilleure équipe de Rockstar ! Let's go ! Il est trop horrifié ! Vitality domine BDS et l'emporte 4 à 1. Le triplet régional. Un exploit que aucune équipe n'avait réussi à faire durant cette saison. Une consistance sans faille. Après des mois de souffrance, d'échec, de critique, de changement, de remise en question, enfin, Vitality domine à nouveau l'Europe. Sauf que maintenant, il faut dominer le monde. 6 juillet 2023. Boston, Etats-Unis. C'est le début de la plus grande des compétitions. Tout est possible, les équipes sont déterminées. Vitality va commencer à jouer contre Elevate, une équipe de régions mineures qu'elle va facilement éliminer. Mais juste après, les vrais problèmes commencent. Vitality va se retrouver face à l'équipe Complexity. Une équipe américaine qui a réussi à mettre en déroute la Team Liquid. Et là, le match va être très serré. Depuis le début du split, les équipes américaines étaient complètement désastreuses. Les équipes européennes étaient largement supérieures aux équipes américaines. Cependant, Complexity va mettre un énorme coup de pression à Vitality. On arrive à la cinquième game. C'est tellement serré qu'aucune équipe n'arrive à démarrer le score. Et au bout des 5 minutes de temps réglementaire, on arrive aux prolongations du but en or. On fait la parade encore une fois. On part en overtime pour cette Game 5. Allez, le petit bop de Radozin, il va les chercher. Mine ne les trouvera pas. Razeboult et CRR sont en train d'avancer. Zen va réussir à dégager. Et JG c'est sur le poteau. C'est miraculeux. Encore une fois les Vitality. Et la contrataille. Un énorme coup. Les dieux de Rocket League sont du côté des abeilles. C'est incroyable. Au bout de 39 secondes de prolongation, Vitality l'emporte 1-0. C'est la fin de cette première journée des Majors de Boston. Une journée qui aura mis un énorme coup de pression à l'équipe Vitality. Un coup de pression qui va peser sur Vitality durant les jours suivants. Parce que leur prochaine rencontre, c'est contre BDS. Et on va assister à quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Le rebond sur le ceiling est à l'avantage de mon petit coup. C'est chaud ! Attention à ce ballon ! C'est intéressant pour Raze ! Raze, peut-être pour une double tap. Le flip Rizet est récupéré. C'est bon ! C'est parti avec Seco. Ballon sur Monkey Moon. Qui vient de bumper une première personne. C'est cool ! Il l'a raté ! Il l'a raté ! Il est parti avec Raze. Il sera 4-1 ! Il passe ! Il est passé à côté de ce ballon ! Il a encore pas mal de ressources à faire valoir. Il a encore pas mal de ressources à faire valoir. Ça sera devant ! Il s'est éliminé ! C'est terminé pour BDS ! Vitality finira en l'usorme 1-4. Et BDS crée la surprise dans ce Major à Boston ! BDS l'emporte 4-1 face à Vitality. Ce qui les mène en lower bracket. Pour la première fois depuis l'arrivée de Zen, Vitality se retrouve en position de faiblesse. Et c'est là qu'on va voir la véritable force de Vitality. Ils vont écraser l'équipe américaine Genji. 4-0 sans aucune pitié. Et ils arrivent face à Rule One, l'équipe du Moyen-Orient. Trois joueurs dont deux frères jumeaux. Et ça va être extrêmement serré. La première game se joue à un but d'écart. La deuxième game se joue à un but d'écart. Et durant la troisième game, on va assister à quelque chose qu'on n'a encore jamais vu dans toute la scène eSport Rocket League. Au bout des 5 minutes réglementaires, les deux équipes n'arrivent pas à marquer. Et c'est là que va se jouer le but en oeuvre. C'est un troisième overtime, Luty ! Sur 0-2-1, il est là sur le backboard, mais attention à ne pas se faire surprendre ! Par la frappe directe du Kinoff pour ça derrière ! Ce n'est pas cadré ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Et encore une fois ! Ça n'arrive pas à cadrer ça ! Qu'est-ce qui passe ? Ce qui n'arrive pas à cadrer non plus ! Ça se découpit bien, Luty ! Il ne doit pas aller chercher une inspiration. Ça peut faire une jolie passe, mais la goutte hier inférieure n'était pas d'accord. Alfa a repris devant le but, mais personne n'est là côté Vita. On l'a s'est raté ! On est normes raté, mais ça ne coûtera rien rouloine. On est en train petit à petit de reculer. Finalement, on va pouvoir s'en sortir avec la bonne relance de Raouas qui va se présenter face à Zen. C'est un avantage du défenseur de Vitality qui, à la reprise, il cherche le pinch, c'est trop long pour Zen. C'est Morrison qui peut dégager. Zen, on le retrouve ici dans les airs. Il y a Killers qui l'attend. Il va aller chercher le lisette sur le CD. Oh, Killers ! Mais quoi ? Alpha, est-ce qu'il peut y aller tout seul ? Alpha, il a le boost en tout cas, mais il va se faire bump par Morrison et c'est Raouas qui écarte. Attention, ça va traîner potentiellement Alpha. Un petit backflip on va laisser finalement parce que c'est Zen qui va peut-être pouvoir jouer le compte. Non, Alpha 54 est encore là, mais j'ai l'impression qu'on joue dans 25% du terrain, un finish depuis tout à l'heure. Et pour l'instant, on n'arrive pas à finir justement. Ça ne roule pas d'autre côté. Attention à Morsen qui va le faire. Alpha est là, mais c'est surtout Raouas qui a le ballon. Ça revient dans l'axe. Heureusement que Morrison est très très loin. Alpha, il a du boost. Arriva le bump. Tu le sais ! Tu le sais ! Et ça ne rentre pas finalement. C'est Killers qui vient sauver son équipe. Raouas à la relance. Ce sera rendu à Zen. Quoi que Killers est là pour le redire. Attention à la relance ! Et Alpha qui vient sauver son équipe avec l'aide du poteau. Qu'est-ce que c'est pour être encore en danger ? Il peut faire ! Il peut faire ! Il y a de la place. Il peut potentiellement le faire. On est très bien positionné pour Morsen qui va réussir à défendre cette lucarne une fois de plus. Ça repart de l'autre côté. Attention à l'offensive de Killers. Heureusement qu'il n'arrivera pas à trouver ce duel. Il n'y a plus grand monde en défense. Il ne reste que Morsen. Le ballon qui traîne au milieu de terrain. On va réussir à le remettre sur le côté pour les Roulois. Qui sont en train de temporiser 8 minutes 30 d'overtime. Ça va s'arrêter quand j'en ai aucune idée. Mais Alpha 54 qui s'envole ! Et le duel est réalisé. C'est encore une fois Rawaz qui s'en sort vainqueur. Et Killers qui va pouvoir repartir. Qui va bientôt atteindre 3 games dans une. Mesdames et Messieurs avec 9 minutes 30 d'overtime. Ça n'a jamais été aussi proche de rentrée. Allez, peut-être ici. C'est le pantalon ! C'est pas possible ! Qui vient sauver les joueurs de Vitality. Ah, Rawaz sera là. De toute façon, je crois que c'était Lamar qui allait stopper cette rape de radeau. Ici, ça manquera de puissance pour tromper la défense. Alpha peut-être pour y aller tout seul. On l'attend encore une fois. A2 sur le backboard. Il va chercher sur le Z. Z. A la récupération. Allez, Zen. Il va falloir un petit peu de magie pour aller faire la différence. Allez, petit ! 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 Qui va venir stopper tout ça Alpha. Attention ! Ça va directement drop. C'est intéressant. Mais Killers est là pour venir défendre. Z. Attention ! Il a game maintenant. Il a évité une démolition. L'angle n'est pas bon. Attention Rawaz ! Alpha 54 sera là pour s'interposer. Ce n'est pas assez rapide. Le pire. Qui va partir potentiellement dans les cage Killers qui s'interpelle. Dommage. On tombe des inspirations. Ça s'enflamme. Ça s'emballe. On va arriver à la douzième minute de prolongation. Zen ici qui va tenter une frappe lantaine. C'est tranquille. C'est rendu ça. Amorçonne comme ballon. Décalage dans l'axe pour Rawaz. Alpha était là à la défense. Rawaz qui va pouvoir contrôler. Mille et mi-suppression par 7. Ça retombe ! Ça retombe ! Ça rentre ! 1-2-1 ! 1-2-1 ! 1-2-1 sous la barre ! 12 minutes. 2 secondes d'overtime. La team Vitality s'impose. Roulois des dents murs ! Au bout de 12 minutes acharnées de passes, de tirs et d'arrêts, Vitality l'emporte à 1-0. Durant ce match, c'est plus de 31 tirs de l'équipe Vitality qui vont être tous arrêtés à l'exception du dernier but salvateur. Une troisième victoire qui va complètement casser le mental de Roulois qui vont céder la quatrième game. Ce qui laisse Vitality gagner 4-0. Et c'est là qu'on arrive à ce qui est sans doute une des plus belles rencontres de toute l'histoire de Rocket League. L'équipe BDS va réussir à mettre la Karmine Corp en lower bracket en gagnant 4-3. Ce qui les propulse tout droit vers Vitality. Une rencontre au bord du gouffre entre la Karmine Corp, vainqueur du précédent Major qui souhaite à tout prix en gagner 2 d'affilée, et Vitality qui a remporté les 3 derniers events régionaux et qui est en route pour remporter le Major pour réaliser le Perfect Speed. Et comme toutes les bonnes rencontres au sommet, elle va se jouer jusqu'au dernier match. La game décisive entre ces deux titans de Rocket League, la Karmine Corp et les Vitality à une game de s'envoyer en finale contre VDS. Il va se faire... Il ne reste qu'une minute 30 pour égaliser avec Alpha 54 ! Et à parade de Vatira qui tient bon ! Zen la frappe ! Elle ne sera pas suffisante pour percer la défense mais derrière Alpha ! Le petit filet ! Il va profiter de l'espace qui lui est laissé ! La frappe dans le petit filet, plus qu'un but qui les sépare ! Il devrait être à la retombée de ce ballon, il essaie de l'accélérer exotique ! La lecture est parfaite ! Vatira va se faire battre par Zen et la passe pour Ado ! Zen Ito ! Il a tout vu ! Il a tout cut ! Et il vient servir à Dosan ! Zen pour donner la passe décisive et permettre l'égalisation des abeilles ! Et Itachi pour reprendre ! C'est chaud, 10 secondes avec Itachi qui va essayer de prolonger dans un premier temps ! Zen pour la frappe avec Radosa ! Et il va envoyer sur le backboard ! Ce sera défendu par Vatira qui va essayer de prolonger ! Au bout des 5 minutes réglementaires, le score est de 2 partout ! Ce qui nous mène directement aux prolongations ! Pour une place en grande finale ! Un but qui sépare ces deux équipes de la grande finale contre BDS ! Le kick-off a l'avantage de Vitality Exotic ! Qui va devoir défendre il essaie d'attendre ! Alpha 54 ! Le capitaine ! Qui vient récupérer le ballon ! Le claquer au fond de la cage de la Carmine ! Et donner la victoire à Vitality ! Ils sont en grande finale ! 7 secondes ! C'est le temps qu'il a fallu à Vitality pour éliminer définitivement la Carmine Corp ! Vitality viennent de gagner 2 BO7 extrêmement fatigants ! Et juste après, ils doivent jouer contre BDS, les champions du monde ! Ils sont épuisés ! Et comme ils viennent du lower bracket, ils doivent gagner 2 BO7 d'affilée pour emporter la victoire ! Là où BDS ne doit en gagner qu'un ! Les joueurs sont fatigués ! Mais ils vont tout donner ! Et c'est pas les seuls à tout donner ! Ferra, le coach de Vitality, va directement s'adresser au public ! Leur demandant de soutenir leurs joueurs ! De les soutenir pour tous leurs efforts ! Pour tout ce qu'ils ont fait ! Pour tout ce qu'ils peuvent encore accomplir dans ce majeur ! Une fois de retour sur scène, Vitality va brandir les drapeaux américains pour réveiller la salle ! Le public américain est en feu derrière Vitality ! Et malgré la fatigue, avec tout le soutien de la salle, Vitality va être exceptionnel ! De ce Major de Printemps ! Qui remportera la couronne pour l'instant ? C'est BDS qui en est le plus proche ! Et on va partir déjà très vite avec Radozin ! Qui va essayer d'aller chercher l'ouverture du score après ce kick-off ! Oh ! D'Alpha 54 qui finit ! Dans le petit filet ! Vitality après 5 secondes de jeu, vient ouvrir le score ! Mais remporté BDS ! Zen avec... Oh le bon ! Le bon d'Alpha 54 encore une fois ! C'est une classique de Vitality ! L'opportunité ! Oh ! Oh ! Zen avec le finish ! Essayez d'aller chercher un duel intéressant ! Attention à Seiko ! Il a une bonne opportunité ! Seiko ! Oh la double top ! Rebond sur la barre ! Seiko qui vient pousser au fond ! Zen sur le ceiling ! Zen peut-être ! Avec... Oh ! Le fake ! Oh ! Oh ! Attention à Seiko ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh BDS ! Qui passe si proche de l'égalisation ! Seiko qui rate ça ! En grande finale ! Oh ! Ça pourrait faire mal ! Attention Seiko ! Nouvelle opportunité ! On va essayer de la décaler ! Mais Alpha ! Il a absolument tout vu ! Alpha 54 ! Qui vient dunk sur son adversaire ! Il reste à réussir à prendre deux duels ! Attention Seiko directement pour le Bump ! Il s'est fait Bump ! Et ça changera tout ! Ratoz derrière ! Mettra cet open net ! Oh ! C'est sur un Bump ! Tellement clutch de Vitality ! Qu'ils vont piraler ! Nous emmener dans un nouveau BO7 ! Ils vont réussir à gagner le premier BO 4 à 2 ! Et durant le deuxième BO, Vitality va s'envoler ! Avec notamment Ryze qui met de la présence ! Cette nouvelle démolition ! Zen, c'est complètement open ! Et ça va finir au fond ! Une seule démolition ! Et Vitality arrive à mettre ça au fond ! Et sa tentative ! Zen peut repartir ! Avec un setup intéressant ! Flip Rizet récupéré ! Enclenché ! Directement ! Et il va prendre le 50-50 ! Zen ! Il va mettre tout le monde à corps ! 16 secondes seulement ! Vite un pince devant ! On va aller jusqu'au bout ! Zen est à l'autre côté ! Ratozin est à l'arrière ! Ratozin est à l'arrière ! Ratozin, peut-il mettre ça à l'arrière ? Oh ! Ratozin est venu ! Ratozin est venu ! Ratozin est venu ! De cette overtime ! Attention, on s'est jeté ! On s'est livré dans cette défense ! De Vitality mais ça va ! C'est open ! C'est open ! Quelle erreur ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est sauvage ! Qui est là pour prendre le duel Et permettra à Vitality De garder la possession du ballon Il y a une nouvelle opportunité Avec une démolition notamment d'Alpha 54 C'est directement pour Alpha ! Oh ! Oh ! Il croise ce ballon ! Il croise ce ballon Alpha ! Ils ont BDS qui flanche là-dessus Et ça peut permettre à Vitality De se rapprocher de la triple balle de tournoi Monkey Moon repart ! Nouvelle opportunité ! Ils ont une phase extrêmement intéressante les BDS Et il va falloir terminer ! Mais à chaque fois sur la ligne ! Il y a un joueur de Vitality ! Rai ça ne passe pas non plus ! Rados un peu dégagé ! Comment font-ils pour ne pas concéder du but ? Il y a deux teams BDS too ! Ils ont eu des grandes chances aussi ! BDS n'est pas capable de les dégager Au bout de l'alpha ! C'est vraiment monstrueux ! Il n'était pas aussi grave lors des secondes précédentes ! Razorvac, mesdames et messieurs ! La Team Vitality nous propose un perfect split ! L'histoire s'écrit ! L'interview de Zen ! L'interview de Zen Life ! Ses débuts en tant que pro ! Et il voulait écrire l'histoire ! Je crois bien qu'il vien de le faire ! 4 à 1 ! La victoire finale de Vitality ! La consécration ultime ! Tellement de gens avaient douté de Zen et de son arrivée en LAN ! De son jeune âge ! Et de sa non-résistance à la pression qui serait trop grande pour lui ! Mais que dalle ! Vitality, ils arrivent ! Et ils gagnent ! Le perfect split ! Vitality est à nouveau au sommet du monde ! Ça fait du bien d'avoir du public et je me suis senti fier qu'ils ont été contents de notre victoire ! Je joue pour m'amuser ! Honnêtement, moi, j'y pense pas trop à l'argent ! C'est juste... Je veux juste m'amuser et gagner tous les tournois si possible ! Je sais que dans tous les cas, ça va être dur, mais je veux juste gagner et m'amuser ce jour ! Bah, moi, je pense que si je l'ai fait, tout le monde peut le faire ! Donc, juste foncez et vivez votre passion ! Zen, Radozin et Alpha 54 ! Les Rois se dirigent maintenant vers l'épreuve ultime ! Les Worlds 2023 ! Et vous savez quoi ? On va les suivre ! Salut tout le monde ! On est le 11 août 2023 ! En partance pour Düsseldorf pour voir les Worlds de Rocket League en Allemagne ! Mais avant, je dois vous mettre à jour sur quelques trucs ! Les Worlds ont officiellement commencé le 3 août 2023 avec ce qu'on appelle les Wild Cards ! C'est les équipes qui ont réussi à se qualifier de justesse pour les Worlds qui vont se battre entre elles pour savoir qui aura le droit de rejoindre les big équipes qui attendent pour jouer ! Vous vous en doutez sûrement, mais avec le perfect split, Vitality va directement rejoindre les phases de groupe sans passer par les Wild Cards ! Du coup, leur premier match, c'était le 9 août 2023 ! Et Vitality, encore une fois, a montré qu'ils avaient peur de rien ! Avec des plays toujours de plus en plus surprenants ! Il va repartir pour un flip reset à l'envers ! Agusty ! Agusty, c'est une folie ! Radozin pour terminer le travail bien sûr ! Agusty, il a été surpris ! Elle a été un petit peu trop rapide et du coup, c'est un bon ballon pour Alpha ! Qui a un reset sur le ceiling, il est entre le busty ! Zen est tout seul ! La lecture est bonne sur le backboard et il peut même contre-attaquer ! Alors qu'il est en difficulté ! C'est complètement open pour Vitality ! Victoire ! Ce soir-là, malgré l'équipe Moïs qui a réussi à tenir les games jusqu'à 3 reprises en prolongation, Vitality l'emporte 4-0 ! Et le lendemain, c'est au tour des Américains de goûter à la puissance de Vitality ! Il a toujours le contrôle du ballon, il va s'imposer face à Alpha ! Zen derrière ! Zen ! Zen ! Tape de Zen ! C'est parfaitement ajusté ! Et on est spectateurs dans la défense de Space Station ! Vitape 1 ! Vitape 1 ! Alpha ! Qui va chercher le Bum sur Oxeur ! Zen derrière ! Le contrôle de balle est bon ! Ça va être dur d'aller de faire la différence ! Il n'a pas beaucoup de vitesse ! LJ ! C'est raté ! Oh ! Ne va pas jouer le ballon ! LJ qui remet dans la boîte ! Attention Alpha qui est gêné ! Il récupérera cette balle quand même ! Il y a Zen derrière ! Il peut y aller ! Oh ! Et il y en a deux derrière la frappe ! C'est dedans ! Fifi ! Le retour de Zen pour sauver les siens ! LJ il n'a pas de boost ici ! Il ne peut pas term ! C'est Zen qui va avoir le contrôle du ballon ! Il a très peu de ressources aussi ! Il est bloqué par Oxeur ! Alpha ! Alpha 54 qui va nous trouver à l'angle interdit ! Sur ce duel remporté par Zen ! Quelle qualité dans cette frappe ! La défense de Space Station ! Il se fait bump ! LJ à la réception ! Alpha va faire la parade ! Va amener ce ballon au sol ! Vitality s'impose 4-1 ! Aucune pitié ! Vitality l'emporte 4-1 ! Et nous voilà ! Nous sommes le 11 août 2023 ! Et l'arène de Düsseldorf est enfin ouverte au public ! Le premier match pour Vitality, ça va être le 12 ! Ça va être demain ! Durant ce premier jour, on va déjà voir des équipes briller ! Et chaque région prouve qu'elle est capable de marquer l'histoire ! Les équipes américaines de Complexity et G2 ! Exotique ! Il va devoir intervenir ! Il a déjà sauté ! Bon point dans le duel ! Itachi juste derrière ! Qui se fait éliminer par le reset ! Et la frappe de Ferrer ! Qui arrive à nouveau ! On va tirer ! Il a dit jouer la patience ! C'est bien fait ! Pour s'empêcher un overcomit qui serait terrible ! Attention à la double tap ! Oh ! Oh ! Chicago ! Il y avait de l'espace et il le savait ! Les monstres européens de Karmincorp et BDS ! Son travail de coupe au milieu du terrain ! Batira pour accélérer ! Ouais ! Batira ! Batira dans la lucar pour le break ! C'est ça Karmincorp ! Mon Kimou, une idée ! Incroyable ! On défense ! Très bien là ! Et depuis tout à l'heure, la team BDS joue dans les airs là où on a du mal ! Oh ! Il vient de se passer un truc de fou furieux ! Et ça va rentrer ! Encore les Saoudiens de chez Falcons ! On a la réception à part lui, il va peut-être pouvoir se trouver en setup ! Attention ! Derga ! Derga encore ! Il y a Reiss pour défendre ! Derga ! Il a passé tout le monde ! Et justement, le 12 août 2023, il est enfin temps pour Vitality de jouer leur premier match devant la foule surexcitée de Düsseldorf ! Team Vitality ! C'est parti ! Et attention à ce ballon ! Là on voit plus grand chose parce qu'on est un peu loin ! Mais il y a eu une frappe de Kali défendue par Alpha 54 et l'Extremis alors que Derga récupère un flip reset ! Oh ! Il va finter tout le monde ! Le bump avec Amal qui va se présenter ! Face à un but quasiment vide ! Il va croiser la frappe ! On sent le stress ! Zen est en retrait par rapport à d'habitude ! Mais Vitality ne flanche pas et parvient à faire la différence ! Peut-être le flic ! Ouais, on a une proposition avec Alpha ! La frappe en deux temps ! Dabon ! Dabon ! Dabon ! Dabon ! Dabon ! 4 ! Super ! 5 secondes ! Vous l'entendez, le public y décompte ! Mais il y a toujours 4 buts avant ! Vitality est en demi-finale ! Exceptionnel ! Ils arrivent à se faire un chemin et au final, les Falcons, c'est fait ! Les joueurs, ils savent que c'est que la première étape pour le titre ultime et que sur leur chemin, il reste 2 équipes, les 2 meilleures équipes du monde ! Le 13 août 2023, le jour ultime, le jour où on va savoir qui va marquer et l'histoire de Rocket League. Après leur victoire contre Falcons, Vitality se retrouve en demi-finale. Et en face, il y a des monstres qui ne veulent qu'une seule chose, la victoire. Hitachi, Exotic et Vatira. Les 3 joueurs à battre avant l'ultime finale. On y est, et je peux vous dire que je n'ai jamais vu un stade autant trembler. « Hey Golden Hornets, you in the house ? » « Hey Blue Wall, what do you gotta say to that ? » « Hey Blue Wall, they know what they're doing ! » Des deux côtés du stade, les ultras font un maximum de bruit. On n'a jamais connu une telle excitation. Un match au sommet. C'est le destin que ces deux équipes numéro 1 européennes aillent s'affronter pour une place en finale. La communication entre les deux joueurs de Vitality. La tira pour repartir. Directement sur le ceiling, c'est bien arrêté par Radozain. On va prendre le film. Et d'aller chercher une... Oh ! Hitachi ! Z derrière qui la reprend en film. Z, Z qui continue d'accélérer. Exotic pour la sauver. La balle qui ne peut plus toucher le sol. Exotic qui ne pourra rien faire. Quoique, la balle est toujours en viva. Tira va pouvoir y aller. Il essaye de faire le service pour Hitachi. On n'a pas de boost du côté du Maroc. Exotic ! Oh, qui ne pourra pas la sauver. Il évite après le premier point. Il tient passé. Hitachi, le beam sur le ceiling. Il élimine Radoz. Alpha. Zen. Il va falloir que quelqu'un ait IC Alpha qui s'en charge. Attention ! C'est trop bien fait ! Exotic, l'ouverture du score. Un buff. Exotic la frappe. Elle rentre. Let's go ! Exotic, très beau travail de la part d'Itachi. De Radoz pour venir stopper cette balle. Le flic d'Exotic ! Exotic ! Le flic d'Exotic ! Exotic ! Exotic ! Radoz va essayer de faire la différence. La passe peut-être. La communication. Ça finit sur le ponton et derrière. Il y a Alpha 54 pour Metziel Valofo. Oh, un petit peu de réussite. Parce qu'après le pump et le rebond sur le ponton, c'est pile pour Alpha 54. Ça surprend complètement Vatira et Exotic. Mais il en faut Bashi. Les deux équipes se rendent coup pour coup et chaque but est un pas précieux en avant. Le score est tellement serré, la pression est à son comble. Mais durant la quatrième game, Zen va craquer. Son ballon sera de toute manière sur le côté. Zen le sait. Il s'est passé quoi ? La pression s'empare de Vitality et la Karmin en profite pour marteler les buts. Le score est de deux par trois. Et vous savez, dans une situation comme ça, Ferra aurait pu demander un temps mort pour prendre le temps de calmer ses joueurs, de leur enlever un peu de stress et de couper le momentum de Karmin. Mais Ferra, il sait de quoi son équipe est capable. Et vous savez, c'est quoi la différence entre Zen et un simple joueur ? Un simple joueur après le plus gros on-goal de l'histoire des Worlds, il s'effondre par terre. Zen, lui après ça, il va devenir le meilleur joueur du monde. Etatien qui est directement sur le corner. On arrive à contrôler la balle. Le duel avec Zen ! Zen ! Bien sûr ! Qui part sur le backboard. Zen qui l'a double-dab. Il vient d'on-goal. Il vient de faire perdre son équipe. Et c'est pourtant lui qui ouvre le score. Fatir à la frappe ! C'est arrêté ! Alpha 54 pour la parade ! Alpha encore qui va essayer de la plaquer au sol ! Oh ! Fuck ! Putain ! Le point de la possession de balle. Le duel est remporté par Alpha. Alpha pas de blé. C'est un take pour Zen ! Zen s'en passe ! Ouverture du score des Vita ! Radoz qui tient bon sur sa ligne ! Batira derrière qui va essayer de refaire un peu ! Le pump ! Mitachi, c'est au point ! Et ça rentre ! Le pump qui fait la différence ! Trouver une double-tap, c'est Batira qui le trouve ! Zen derrière avec la double-tap pour Vita ! Il va y servir. Radoz qui tient bon sur sa ligne ! Zen ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il vient de mettre ? Zen ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le protège de Vitality ! Qui se doute ses tiges préflip ! Pour pas trop de doute la défense ! Et Vitality ! Radoz à 1 ! Le duel à venir, c'est Exotic qui le remporte ! Itachi qui va devoir y aller dans c'est Batira ! Ce n'est pas cadré mais il n'y a plus personne en défense ! Exotic qui est mort ! Il l'a pas ! Ce point c'est pas cadré ! Mais Alpha la main ! Le break est fait ! Les Vitality mettent deux buts ! C'en est terminé Bachi ! C'en est terminé ! C'en est terminé ! Va aller chercher sa victoire ! La Team Vitality est en grande finale des championnats du monde ! Les deux plus grands joueurs de Rocket League de cette saison ! Vous voyez ça ? Ça c'est l'image qui résume ce championnat ! Cette fraternité ! Cette joie pour son ami derrière une déception pour soi-même ! Cette image, c'est l'image des Worlds ! Cette image, c'est l'image de Rocket League ! Et c'est avec cette image que Vitality va partir en finale face aux champions du monde en titre, BDS ! Team BDS ! C'est maintenant l'ultime affrontement ! Un affrontement où Vitality va montrer que c'est eux les véritables rois de Rocket League ! Un affrontement qui va déchaîner le stade ! Un affrontement rempli de stress et de passion ! Attention à Zed qui peut reprendre possession du ballon ! Au milieu du terrain ! Est-ce qu'il va nous faire une agrée ? Oh ! Le vote ! C'est Radozin qui ouvre le score pour Vitality ! No one really tried Vitality happy just to take what they had ! And what they've got is a 2 goal lead ! C'est un petit bout qui va passer à côté ! Ça peut profiter Alfa 54 ! Zendia a sauté très lead ! Mais il vient couper ! Zed ! Mais ça déroule ! Le troisième ! Pour Vitality ! La pression sur la défense ! Rice qui doit relancer et essayer de trouver l'ouverture pour passer ! Mais les joueurs de Vitality sont intransigeants ! Radozin ! Avec le coup ! Now Rice, leaves it ! Teammate coming in ! Radozin a red ! And it's still ! Get over the line ! BDS timeline ! Il était parti pour Pli un classique ! Radozin très clairement sur ce setup ! Allez Zen, la lecture corner elle est complètement manquée ! Et Seiko qui en profite pour frapper dans le but vite ! BDS revient ! Mais je vous l'ai dit, depuis le début pour Zen ça n'a pas changé ! Il n'y a pas 36 chemins différents ! Il est face au champion du monde en titre ! C'est très très clair ! Le chemin, c'est toujours le même ! C'est selling pitch double tap ! Qui prie Zen, qui passe par Radozin ! Et on va laisser Zen y aller ! Radozin qui essaye de faire le ménage ! Zen double tap de Ligue ! Il est incroyable ! Et on va laisser le tour ! Pour le humain, le magician, le superstar ! C'est le superstar ! C'est ce que tu as n'a pas ! L'esprit ! Regarde ça ! Ecoutez ça ! Ecoutez ça ! Ecoutez ça ! Vous le vivez comme ça ! Bienvenue à l'âge de Zen ! Mais ça n'a plus aucune importance Radozin ! La team Vitality ! Les Champions du monde 2022-2023 ! Pour la deuxième fois de leur histoire ! Zen commence de la manière la plus parfaite possible de sa carrière, quelle histoire phénoménale ! Incroyable performance de Vitality, après trois événements régionaux remportés en Major Premier Titre International. Ça ne leur suffit pas, ils avaient toujours faim, il leur fallait la consécration ultime et elle est là, le titre de champion du monde ! BDS, ils ont perdu pas parce qu'ils étaient mauvais, ils ont perdu parce qu'à ce moment-là, Vitality était tout bonnement imbattable. Vitality est entré dans un autre univers, un univers où la défaite était impossible. Vitality est légendaire, Vitality est phénoménale, après une ascension au sommet et une chute dans les abysses de la Seine, Vitality revient prendre sa deuxième étoile et confirmer que c'est bien eux, les véritables rois de Rocket League. Sous-titrage Société Radio-Canada